Yafoori bantu ! J'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo que j'avais très très hâte de te montrer et de te présenter Donc dans cette vidéo comme tu auras pu le voir dans le titre je vais manger du candy sun pendant 24h Et en fait j'avais vraiment très 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 hâte de filmer cette vidéo, de faire cette vidéo depuis un petit moment Car en fait j'ai eu l'idée aussitôt que j'ai vu que Teve et Louis avaient fait la vidéo Je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse, une vidéo 24h Vu que je sais qu'en ce moment c'est le truc qu'il faut faire C'est pas pour ça que je voulais en faire une Mais c'est vrai que j'avais envie de trouver une idée de vidéo 24h Et quand j'ai vu Teve qui faisait ça au final avec Candice Je me suis dit moi qui fais des vidéos de dégustation de Candice Et puis j'ai commencé mes chaînes Youtube Je me suis dit que c'était l'évidence pour moi de faire ça Donc voici la vidéo J'espère de tout mon coeur qu'elle te plaira J'étais pas forcément très à l'aise Parce que déjà il faut savoir que le midi par exemple Le midi et le soir j'ai filmé avec ma chienne avec moi J'étais pas forcément à 100% Mais j'espère quand même qu'elle te plaira Et si c'est le cas n'hésite surtout pas à faire péter les pouces Et n'hésite pas à me dire si tu voudrais que je réessaye une deuxième fois Avec d'autres produits et d'autres contenus Je te retrouve donc pour le petit déjeuner Alors je m'excuse au niveau de l'éclairage J'ai voulu faire quelque chose de naturel Donc tu as juste ma fenêtre qui est ouverte Et la lumière de la pièce Pour ce qui est donc du petit déjeuner Je vais juste te montrer qu'il est donc 7h du matin Je me suis réveillée à peu près il y a 15 minutes Le temps de récupérer mon petit déj Donc on va commencer avec le dorayaki Donc ça c'est quelque chose d'assez sûr Que je connais déjà Que j'ai déjà testé sur la chaîne Et on va tester quelque chose par contre Que je ne connaissais pas C'est le coca clear C'est le coca donc totalement transparent Et avec 0 calories Donc j'ai très très hâte de découvrir Ce que ça peut valoir On va commencer par ça d'ailleurs Parce que j'ai vraiment soif Voilà Ça sent vraiment le Alors peut-être Oui si ça sent le coca Il faut savoir que ce n'est pas vraiment une boisson Que je consomme beaucoup Et bien ma foi c'est plutôt sympa Alors j'ai un petit peu partagé Parce que j'ai légèrement dépassé la date de consommation Donc est-ce que c'est ça ou pas Mais je trouve ça plutôt sympa Et franchement ça ne me déplaît pas Et je trouve ça plutôt fun Le fait que ça soit totalement transparent On va prendre donc le petit dorayaki Donc je tiens à vous remercier tous Pour ceux qui ont fait des commandes Kandisan Au moins quasiment cette dernière année scolaire Car en fait à chaque fois que vous passez une commande Vous avez moins 5% Et moi j'ai 1€ fictif sur le site Et c'est grâce à cet argent fictif Que j'ai pu donc passer ma commande Pour faire cette vidéo Donc je tiens vraiment à vous remercier Bon il y a un truc là qui est collé Mais c'est pas très grave On va me carrément l'enlever Hop voilà Je ne sais pas si c'est chelé la châtaille Il faudra que je vérifie ma commande Mais en fait si je vois des petits morceaux Donc je me demande si c'est pas ça Je ne sais pas si tu pourras voir Là aussi Là on voit un peu Là il y a une tâche Un peu plus claire Là on la voit bien En tout cas de toute façon Que ce soit le dorayaki Classique ou celui à la châtaigne Je les adore D'ailleurs je vais te partager quand même La vidéo Que j'ai faite sur les dorayaki Même si elle est un petit peu foirée Parce qu'au final je me suis trompée Je n'ai pas arrêté de dire Que c'était classique Quand c'était dorayaki ou la châtaigne Et inversement Alors que J'avais bien compris que c'était les bons Mais je ne sais pas pourquoi J'ai bugué Je n'ai pas dit les bonnes choses Donc voilà Mais ça pourrait te faire découvrir Si il y a un autre dorayaki Qu'on ne voit pas beaucoup Qui est au sakura Si je ne dis pas de bêtises En tout cas j'en avais testé trois On va finir avec Une petite gorgée de coca Voilà Voilà Donc on pourra voir quand même Que je n'ai pas exagéré Sur la quantité de coca Par rapport au fait Que j'ai eu un ballon intra-gastrique Et puis de toute façon Je vais passer la journée Vraiment à faire du sport Pour éliminer ce que je suis en train d'avaler Voilà Donc je te retrouve tout à l'heure Pour le grignotage Je te retrouve donc Pour la deuxième étape de cette journée Je m'excuse Je ne voulais pas te retrouver Pour un truc que je mange Je mange toujours un truc Entre 10h30 et 11h Sans qu'en fait J'ai fait mon sport Je me suis douchée Et quand j'avais fini Il était 11h30 Je me suis dit Que c'était plus l'heure De prendre un apéro Plutôt que de manger Juste un petit truc Alors que je n'allais pas tarder A manger juste après Donc j'ai tout installé Mon bazar Et il est déjà du coup 11h53 De mon vite fait Voilà Il est 11h53 Donc pour aujourd'hui Pour ce que je vais manger Qui a un rapport Avec vraiment le contenu De la chaîne Parce que par exemple À côté en entrée Je vais prendre un petit bol De concombre Et ça n'a aucun rapport Donc je ne vais pas te les montrer Mais en apéro Donc du coup Je vais prendre ceci Qui sont donc des gâteaux En forme de jeu Petite chips Donc ce sont des gâteaux Apéro pour moi Après ça peut être Manger aussi comme shit Mais moi ça va être Un gâteau d'apéro Voilà Alors ça Il existe aussi en ramen Et c'est super bon Et t'as le petit poussin Justement Qui est le symbole De la marque Pour ce qui est de la suite On va avoir donc Le pot de ramen au bœuf Je ne sais pas trop Si ça fera la mise au point Ou pas Et donc sur Instagram Vous avez été en majorité A choisir justement Le ramen au bœuf Alors honnêtement Ça a été vraiment Du kiff kiff Ça a passé tout le temps Du sondage A être vraiment Très 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 partagé Pour ce qui est du ramen Alors je m'excuse Au fait ça fait un écho Mais c'est qu'il y a un radiateur A cause de moi Je me rends compte Que ça doit faire un écho Mais c'était seul endroit Pour tuer une belle vue Et t'es pas quelque chose Un fond un peu dégueulasse Etc C'était de fumer devant la porte Ensuite Pour ce qui est du ramen Là par contre Ça a été plus qu'en majorité Ça a été vraiment radical Au niveau du choix Vous avez demandé Est-ce que je prenne d'abord Le ramen au melon Alors ça fait une éternité Que j'en ai pas pris Parce que je prends d'habitude Que du classique Quand je dois prendre Vraiment du ramonnet Et que les ramonets Avec un parfum Ça date de ma précédente vidéo Dégustation de ramonnet Donc voilà Ramonnet Ramonnet Comme tu veux Et donc Pour terminer le repas On va se prendre un petit chocolat Sans se faire plaisir Et on va prendre du coup Des becs Je sais pas du tout Comment ça se prononce J'en avais testé Mais alors ça date Il y a une éternité Ça date de quand je faisais Les packs découvertes Donc c'était vraiment Au tout début de la chaîne Les deux premières années Quasiment Et je sais que j'avais adoré Donc j'en ai repris Je me suis dit Pourquoi pas Ça permettrait de redécorer Et de retester ensemble Et on a un format Avec Hello Kitty Donc j'ai trouvé ça Plutôt mignon Mais je savais pas Qu'il y avait le format Hello Kitty Donc voilà en ce qui concerne Mon repas On va donc attaquer Tout de suite Avec ceci Alors là aussi C'est un truc Que j'ai testé Une seule fois Il y a très 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 longtemps J'ai ouvert à la française Bravo Ibi Et j'ai testé ça Il y a très 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 longtemps Donc je me rappelle Pas forcément du goût Etc De ce que j'en ai pensé Enfin je sais que j'avais aimé Ça sent vraiment Mais c'est tout Je suis pas allée plus loin Que de me rappeler Que j'avais aimé Donc voilà à quoi ça ressemble C'est vraiment des petits trucs Alors je suis désolée Là aussi aujourd'hui Je fais mon Enfin cette partie là Je fais mon lumière naturelle Je trouve ça bien plus cool Et bien sûr Il n'y aura pas de maquillage Aujourd'hui C'est vachement bon Alors bien entendu Je ne vais pas manger Le sachet en entier Parce que ça me ferait Bien trop mal Au niveau du nombre de calories Et tout ça Alors On prend Où est le poids de ce truc J'ai l'impression On est sur du 40 grammes Et il y a 217 calories Donc Non je ne vais pas tout manger Mais oui Je vais quand même En prendre un peu Voilà Je vous retrouve donc Pour l'étape des lamens Et aussi du lamuné Et comme tu as pu le percevoir Il y a ma soeur dans les parages Voilà il y a le panda Qui est dans les parages Assis Assis Voilà c'est bien mon doudou Alors je suis désolée Je ne pense pas Que je vais faire le bruitage Parce que je sais très bien Que ça dérangera certains Et que je ne suis pas encore Très très douée Pour faire ça Voilà Je m'entraîne Mais je suis obligée De m'entraîner forcément Quand il n'y a pas les parcs Voilà hop Oh il n'y a pas beaucoup Ah pourquoi je n'y arrive pas aujourd'hui Voilà hop J'ai tout qui se barre Je pense qu'il a dû se casser Dans le trajet Je pense qu'il a dû se casser dans le trajet Voilà Hop On va s'occuper de ça Donc je ne vais pas tourner la caméra Pour que tu sois en face top Parce que sinon ça va être un petit peu compliqué J'aimerais déjà casser le truc Voilà c'est bon Je l'ai récupéré En espérant ne pas en foutre partout Panda cache-toi Tu as tout compris Qu'on est assis ce n'est pas pratique C'est bon Ouais Ça y est Alors comme d'habitude Le lamonné c'est super bon Au goût melon c'est super bon Parce qu'on sent vraiment le goût du melon Et c'est juste génial On va donc terminer ce repas Avec les fameux petits chocolats Et j'ai vraiment très très hâte De redécouvrir leur parfum Enfin leur parfum Leur goût plutôt Parce que ça fait vraiment très 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 longtemps Que je n'ai pas mangé ça J'ai voulu tout remettre en place Mais voilà à quoi ça ressemble En gros Je n'ai pas vraiment réussi à tout remettre en place Mais on va donc retester ça Donc ça en fait Comme s'il y avait des miettes de gâteau Dans le chocolat C'est marrant Je me rappelle plus fondant Moins gâteau Je suis un petit peu déçue Je vais en prendre deux d'un coup Pour avoir plus de goût Honnêtement je suis un petit peu déçue Donc je suis désolée Si jamais j'ai du chocolat entre les dents Je tiens à m'excuser pour ça Et en ce qui concerne le bec Finalement je suis un petit peu déçue Il me semblait que j'avais un avis Un peu meilleur par rapport à ça Là franchement la note Si je devais mettre une note Elle ne serait pas folie chaude On serait plus sur du 1,5 voire 2 sur 5 Plutôt qu'autre chose Donc je suis vraiment très 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 déçue Par rapport à tout le reste Que j'ai pu tester pour l'instant Donc le dorayaki pour moi C'est un 5 sur 5 Le coca on va dire Qu'on va être sur un 3,5 voire 4 sur 5 Après qu'est-ce qu'on a mangé ? Les chips d'apéro C'est du 5 sur 5 La monnaie c'est du 5 sur 5 Les ramen Et la mène C'est du 3,5 4 Je pense qu'on peut trouver mieux En instantané Et pour terminer ça Je vais vous dire la note Donc c'est tout en ce qui concerne Ce repas de midi Je te retrouve donc tout à l'heure Pour le goûter Je te retrouve donc Il est 17h47 maintenant Alors sur la miniature Et sur Instagram Je t'ai montré sur l'illustration Des Pucho au cola Et comment te dire Un Déjà les Pucho J'en ai plus que présenté J'en présente très régulièrement Et c'était un au cola Donc c'est un parfum Que j'ai déjà testé J'ai fait une vidéo spéciale Pucho Deux honnêtement En fait Je les ai dézingués Le paquet de Pucho Je les ai dézingués Les 3 derniers jours Voilà Donc en fait Il ne reste plus de Pucho Pour cette vidéo Mais c'est pas grave On va avoir ces petits bonbons Alors à savoir que Vu que moi la vidéo Challenge de manger Candysane Pendant 24h Je ne l'ai pas inventé Que Teve et Louis Donc Teve qui est de Candysane Ont fait cette vidéo Louis en parle de ces bonbons Qui sont ceux qui se détachent Et qui ont la forme Normalement du fruit Ou du légume Mais là Comme c'est un C'est au goût soda Bah il n'y a pas vraiment De forme particulière Mais je n'ai pas percuté En fait Comme moi j'ai fait ma commande J'ai vraiment regardé des trucs Que je n'avais pas testé Ça j'en ai déjà testé Mais dans d'autres parfums Soda Je n'avais jamais testé Donc je me suis dit C'était cool Ça faisait un nouveau produit Et on va aussi tester Les pokis au chocolat Et aux pépites d'amande Et pareil Les pokis J'en ai déjà testé Pas mal Mais celles là Je ne les ai jamais testé Donc je me suis dit Pourquoi pas On va commencer par les bonbons Ce qui me paraîtra Un petit peu plus logique Et donc c'est parti Alors il faut savoir Alors il faut savoir Que les bonbons au goût soda Ou au goût cola C'est vraiment Les bonbons que je préfère Surtout dans les bonbons asiatiques Parce que le goût Est vraiment très 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 présent Oh j'adore J'adore l'odeur Des bonbons au soda Enfin soda C'est la monnaie En fait Soyons honnêtes Mais Alors Ils ont tous la même forme Comme ça tu vois Voilà Donc ils ont tous A peu près la même forme Et c'est vrai que Comme ils disent dans la vidéo La texture est assez particulière Et c'est vrai que je confirme On est entre On est comme sur une texture Une fois qu'on a mâché Qui est assez similaire au créma Et en même temps On est assez proche aussi du chewing-gum Mais sans vraiment l'attache A chaque fois les deux Créma ou chewing-gum On n'est pas vraiment Mais on s'en rapproche Je vais prendre un troisième Je suis sûr de le dire Alors on est sur une boîte Qui propose donc deux sachets Donc ça ça va être plutôt pas mal Pour moi ça évitera De tout prendre Et ce que j'aime bien C'est que du coup On est sur un sachet Totalement transparent Et qui est plutôt mignon Il y a des petits dessins d'amande dessus C'est plutôt sympa Mais au moins que Si tu n'as plus l'emballage carton Tu te rappelles à quoi c'est Je trouve ça plutôt cool Après est-ce que c'était Chocolat noir Ou chocolat au lait Je me pose la question Quand je vois la couleur du chocolat Mais bon C'est pas très très grave Au pire Un temps j'ai vu Chocolat au lait Donc ici 7 On en a 7 Et 7 14 ça fait un peu léger Je trouve On est sur le chocolat au lait Je pense Alors ça souvent je ne mange pas J'ai un petit biscuit Mais je trouve ça super bon On sent vraiment le goût du chocolat On sent vraiment le goût d'amande Honnêtement pour te comparer Alors moi je mange principalement Des chocolats de la marque Lint Je ne sais pas forcément Si la compo est bien ou pas Par rapport à d'autres marques Il faut savoir que moi J'ai tendance à manger du Lint Et en ce qui concerne des chocolats Justement chocolat noisette De Lint Je trouve que c'est assez équivalent Au niveau du goût Donc franchement Moi personnellement Je te conseillerai A mort Franchement Même si c'est chocolat au lait J'ai l'impression Je ne suis pas Je préfère largement Chocolat noir Je suis plutôt contente de ça Donc je m'excuse Si jamais j'ai du chocolat Mais juste Je viens de penser Qu'au tout début de la vidéo Je t'ai donné des notes Par rapport au produit Et là honnêtement On est sur du 5 sur 5 Il n'y a pas photo Je n'hésite même pas sur la note Même si Moi bien entendu J'aurais préféré Que ça soit du chocolat noir Parce que je préfère largement Au niveau du goût Mais sur du chocolat au lait On est vraiment sur un 5 sur 5 Et c'est vraiment quelque chose Que j'adore Et je serais tentée de racheter Je te retrouve Je te retrouve Donc il est 20h01 précisément Si jamais tu entends Un tout petit bruit de fond C'est Pandi Qui est en train de cuiner Pour avoir à manger Voilà Assis Assis C'est bien mon amour Donc on se retrouve Pour le repas du soir Avec donc Un gâteau d'apéro Un Umeibo Au teriyaki T'inquiète tu veux en avoir On va avoir donc Le lamonné Au goût orange Et donc Le fameux pot de ramen Au curry Cette fois-ci Donc en ce qui concerne Les Umeibo J'ai fait une vidéo Dégustation J'ai testé tous Les Umeibo De Candi-san Sauf 3 Qui n'étaient pas disponibles Au moment de l'achat Mais c'est pas les plus intéressants Que j'ai loupé Et donc Bah voilà Si ça t'intéresse vraiment De savoir mon avis Sur les Umeibo Lesquels parfums j'aime Lesquels j'aime pas Je t'invite tout simplement A aller voir cette vidéo Car elle est assez récente Tiens Voilà En ce qui concerne L'Umeibo Au teriyaki Il faut savoir C'était vraiment L'un de mes préférés J'avais acheté donc aussi Au poulet J'avais acheté donc aussi Celui au poulet Mais forcément J'allais pas en manger Deux pour la vidéo Sachant qu'en plus Les Umeibo C'est un peu comme Les poux de choses C'est quelque chose Que je t'ai déjà présenté Plus d'une fois sur la chaîne Je pense que tu l'auras vu Mes pandis Donc viennent me rejoindre Là on aperçoit Voilà Un petit nez Heureusement que Je vous l'ai montré Tout à l'heure Parce que là je vais pas Vous la montrer Elle a été scoulée Dans l'herbe Et elle est un petit peu Dégueulasse Je m'en occuperai après Attends C'est quoi ce bruit Ça marche pas Ça marche pas Pour t'occuper Donc je m'excuse J'ai un truc dans la main J'ai un truc pour être sûr Qu'elle ne couine plus On va donc tester Le ralat amoné A l'orange Et désolé J'ai encore failli Faut un coup dans le nez Toi Alors boire la bouteille C'est très galère Donc en ce qui concerne Mon avis sur la boisson C'est comme tout à l'heure En fait le goût Est vraiment très présent Et on est sur quelque chose Vraiment que j'apprécie Mais de toute façon Ça c'est vraiment Une ballon à trussure Et je suis désolée J'ai eu un mini rototo Mais j'ai encore Le ballon intragastrique Et le ballon intragastrique Participe au rototo Pour vous donner une idée En fait le jour où je filme Donc je sais plus Si je l'ai dit Le 13 juillet Et en fait le ballon Aurait dû partir hier Mais je l'ai toujours Donc pourquoi pas Continuons avec Moi je dis Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes Et donc je vais Prendre le pot de ramen Et on va commencer tout de suite Attends, attends, attends Mais il faut savoir Que j'enlève tout ce qui est Maïs et petits pois Parce que je n'aime pas ça N'hésitez pas à me mettre En commentaire Si tu aimerais Que je fasse une deuxième vidéo Avec d'autres produits Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt